Nous voici dans la deuxième vidéo de la série Le Côté Obscur Habashi Dans cette vidéo Nous allons étudier les méfaits des Habashi Aujourd'hui Aujourd'hui même J'ai eu la visite ce matin A 5h30 du matin J'ai eu la visite de quelqu'un Alors que j'étais au téléphone avec deux frères Dont le frère Hakim J'étais au téléphone On était en train de discuter et tout ça Et puis J'entends un bruit à la porte Boum boum Bon dans un premier temps J'entends Bon ça parlait encore au téléphone Ça ne me faisait pas J'entendais pas très bien Je me dis tiens c'est la voisine Ça peut arriver qu'elle s'énerve Si je fais du bruit Je me dis peut-être que j'ai parlé fort Et que je ne m'en suis pas rendu compte J'allais vers la porte Donc pour ouvrir Et me dire je suis désolé Vraiment je ne voulais pas Faire autant de bruit Et tout ça Je ne me suis pas rendu compte Si c'était le cas Et puis boum En m'approchant Je me rends compte Que c'est vraiment des coups très forts Tiens C'est bizarre Non c'est pas la voisine ça Je me suis dit Aïe 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 Ça y est C'est fini pour moi C'est la police Oui Et j'ai des visites des fois Comme ça Le matin de très bonne heure Oui Et donc je me suis dit Que c'était la police Et que ça y est Maintenant Vraiment J'allais vraiment finir en prison Parce que J'avais des indications claires De leur part De la part du juge d'application des peines Que j'allais vraiment Finir en prison la prochaine fois Cette prochaine fois Semblait être arrivé pour moi Et donc j'attendais Résigné que la porte cède Et de me faire embarquer Jusqu'à ce que Rapidement Je vois que Mais non Les coups La porte ne cède pas Et Les coups sont violents Encore Et puis je me dis Ah Mais c'est pas eux alors C'est peut-être les Ahbash Et puis L'un de mes interlocuteurs au téléphone Me dit Mais reste pas Reste pas On sait jamais Va à la fenêtre Comme ça tu sautes par la fenêtre Si jamais Je vais à la fenêtre Je lève les volets Je ne vois personne Je me mets sur le rebord de la fenêtre Au cas où Mais je regarde ce qui se passe Et je vois ma voisine Dans la fenêtre Qui me dit qu'elle a vu Elle Alors Trois personnes Partir Et Les coups continuaient Sur la porte J'attendais que la personne entre J'attendais de voir Ce qui allait se passer De voir si la personne Était armée Ou pas Enfin bref Et puis plus rien Donc je disais à ma voisine D'appeler la police Etc Donc voilà ce qui s'est passé Une personne Est venue Comme vous pouvez le voir ici A franchi le grillage Et la tordue Pour pouvoir se rendre Et avoir accès à mon immeuble Donc la personne est montée Puis ensuite Cette personne là A retiré Le meuble à chaussures Et l'a disposé tranquillement Sur l'escalier montant À l'étage supérieur Afin d'avoir la place Pour avoir l'élan Pour mettre Des gros coups de pied Ce qu'il faisait Et donc voyez ici La porte Avec les traces De coups de pied Et la poignée Qui a été déformée Par Les coups Qui lui ont été portés Bon Alors Effectivement Moi c'était mes pensées Que c'était les ahbash Mais en vérité Je n'ai pas vu quelqu'un Je n'ai pas vu non plus Cette personne sortir Même si je surveillais Moi elle a dû sortir Par l'autre côté Du côté Où je regardais Donc je n'ai pas De preuves formelles Qu'il s'agisse Des ahbash Ça pourrait C'est tout à fait possible Selon la raison Qu'il s'agisse De ma boulangère En effet Il m'arrive parfois De lui dire Quand elle me tend un pain De lui dire que non Je ne veux pas celui-là Parce qu'il est un peu Trop cuit à mon goût Et que je préfère Le pain pas trop cuit Et il est donc possible Rationnellement Qu'elle ait vue rouge Et qu'elle se soit Mise en colère Et qu'elle a décidé De laver Cette chose-là De ne pas laisser passer Donc voilà Alors Donc J'ai eu la visite De quelqu'un On ne sait pas C'est qui Alors Moi Je voudrais Dans cette vidéo-là Montrer un peu La réalité La réalité Des Ahbash Quand Au Habashisme Par Ball Oui Ball Tchik tchik Boum Ball Alors Voilà ce que l'on peut dire Et voilà ce que l'on peut voir On peut voir Déjà Que Il y a Nombre de méfaits De cet ordre Qui sont reprochés Au Ahbash Alors Si on va Par exemple Écoutez Le monsieur Mahmoud Abdel'Aal Mahmoud Abdel'Aal Il nous a dit Dans une vidéo Ce que vous allez entendre Écoutez-le Abdel'Aal Néan 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 Il est très déterminé à mettre Atle Atle. Bon, rappelons que cet individu a été emprisonné pour l'affaire du meurtre de Rafi Kariri. Oui, il a été emprisonné pour l'affaire du meurtre de Rafi Kariri. Alors lui, là, c'était vraiment Atle Atle. Ah oui, Atle Atle. Et les autres 20 personnes aussi, bon, c'est des Atle de passage, ça. C'est des Atle, comment dire... Atle, ça vient de Qatla. Ça vient de Qatla, d'accord ? Donc eux, ils ont mangé, oui, ces gens-là, Atle Atle. Ah oui, le vrai Atle Atle, eux, par contre. Bon, alors apparemment, moi aussi, il y a des gens, ils sont venus pour me faire comprendre. Attention, Moustapha, Atle Atle. Atle Atle. Faut que tu sois qui que tu sois. T'as touché au summum, là, l'aigle royal. Ah, t'as touché la djem'riya. Ah oui, elle falsifie comme elle veut. Tu ne dis rien du tout. Pour eux, c'est comme ça, c'est tout. Ah, ils mentent sur l'islam, ils mentent sur les gens, ils trafiquent les paroles des savants, ils font des livres au nom des savants et tout ça. Ils font ce qu'ils veulent. Si tu parles, alors il a dit, soit tu te repends, sinon c'est Atle, Atle, où que tu sois. Bon, moi, alhamdoulilah, à part la porte qui a mangé Atle, Atle, moi ça va, ils ne m'ont pas Atle, Atle. C'est déjà, ça c'est bien qu'ils ne m'ont pas Atle, Atle. Bon. Alors apparemment, on veut me faire comprendre que, attention Moustapha, Atle, Atle n'est pas loin. Ah, c'est embêtant, moi je n'ai pas envie de Atle, Atle. Moi je vous ai dit, venez pour les Dalils et on va discuter entre nous. Et comme ça, moi, je vous fais Atle, Atle, mais pas avec les mains, avec le Dalil. Tu sais, bon. Alors jusqu'aujourd'hui, si c'est bien les Ahbash qui sont venus à la porte, c'est la réplique qui m'a le plus fait trembler. C'est votre réplique jusqu'aujourd'hui la plus forte, je reconnais. Il n'y en a pas une qui m'a fait plus peur que ça, parce que, ben oui, t'es tranquille en train de parler avec tes copains, et d'un coup, boum boum boum, tu crois que c'est la voisine, tu crois que tu vas finir en prison, tu crois que c'est des gens qui sont venus pour te faire la peau, tu ne sais pas. Ah, donc lui, ça fait peur, bien sûr. Mais, bon, c'est quand même, c'est pas Atle, Atle par Dalil, ça, quand même. Ah, il y a Mahmoud, ah, il y a Abd al-Al. Et Hussam, c'est quoi cette histoire d'Atle, Atle ? Il faut leur dire, là, Hussam, qu'est-ce qui se passe ? Je t'avais fait parvenir, non, le message qu'il faut arrêter ces choses-là ? Tu te rappelles ? Tu ne te rappelles pas ? Ah, ben, attends, je vais te rappeler. Je vais te rappeler, c'était dans quel cas que je t'avais redit, Hussam, de faire attention à ce que fait Atle Jam'ia, parce qu'il est important de préserver le sang des musulmans. Bon, bien sûr, pour vous, il semblerait que nous, on ne soit pas concernés par le sang des musulmans. On va dire, oh, ben oui. Alors, ils nous disaient, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, plutôt ? Voilà l'histoire qui s'était passée en été, avec le chaïr Fadilmir. Un chaïr réveillé, un de plus dans la liste. Ah, regardez, ils sont allés lui faire Atle, Atle. Ah, lui, il a pris Atle, Atle, ah, ouais. Ah, regardez, là, sur le crâne, là, au niveau de l'épi. Un peu plus bas que là, derrière aussi, pareil. Sur l'avant-bras, on voit, là, les échymoses, les coups, la déformation. Là, il aurait pu lui casser, l'avant-bras. Et on voit au visage le cocard qu'il a pris. Ah, Fadilmir, il a mangé Atle, Atle. Ah, oui. Il a parlé. Même s'il venait avec les délis, le adab et la gentillesse et tout ça, non. Ils ont dit, non, Atle, Atle, vous l'avez entendu et vous l'avez compris. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ce chaïr, là, oui, mais même si c'est un élève du chaïr, Abdoullah, ça y est, s'il parle contre la jam'riya, élève du chaïr ou pas, ce n'est pas ce qui compte pour eux. Ce qui compte pour eux, c'est Atle, Atle, comme ça, motus et bouche cousue. Bon. Ah ben, alors, écoute, oui, chaïr Fadilmir, t'as mangé Atle, je suis désolé pour toi. Et alors, ils lui ont proposé quoi ? Et donc, en le frappant, ils lui ont fait bien évidemment des menaces de mort. Et ils ont brisé les vitres de sa maison. Et ils ont menacé de violer sa femme et sa fille. Par chaîne de transmission ininterrompue ou pas ? Remontant au chaïr, Abdoullah al-Harari ou pas ? That's the question. Bon. Moi, je ne crois pas. Je n'ai pas reçu le sanad, en tout cas. Je n'ai pas la chaîne de transmission qui remonte jusqu'au chaïr Abdoullah, concernant le viol des femmes et des filles des opposants. Mais bon, il a goûté donc, le chaïr Fadilmir, à l'attention des Ahbash. Ah oui, lui, il a touché, il a goûté ce que c'est Atle, Atle. Allons plus loin encore, allons plus loin et voyons ce qui s'est passé parmi les histoires de Atle, Atle. Alors ici, on a un chaïr, bon, je ne vais pas vous dire qui c'est, parce qu'il a dû retirer sa publication, après que les Ahbash lui ont fait des problèmes afin qu'il se taisent, afin de le réduire au silence. Et ils ont utilisé, bien sûr, les moyens de l'État, etc., etc., dans le pays où est cet individu, afin de parvenir à lui faire ôter et retirer les choses qu'il a dites. Sauf que Moustapha, il a une tendance à tout enregistrer. Oui, en enregistrant tout, c'est enregistré dans la boîte. Donc, même si lui, il ne voulait pas que j'en parle et que je ne lui ai pas demandé quoi que ce soit, je fais, et de mon propre chef, je mets en avant cette publication qui a été supprimée. Cette personne-là, c'est un élève du chaïr Abdullahi, un chaïr aussi, qui était de la Jam'iyah. Il nous a dit quoi ? Il nous a dit, dans la publication en question, La déclaration de mécréance du musulman chez les Ahbash peut prendre moins de cinq minutes de débat, statuant après cela sur une parole que tu as dite et sur laquelle ils bâtiront leur déduction tekfirite horrible, qui pourraient même n'avoir jamais effleuré ton esprit, puis tombe le jugement sur toi, mécréant. C'est pourquoi il est obligatoire de mettre en garde contre la facilité des Ahbash dans le tekfir. D'une obligation soutenue en raison de ce que cela comporte comme conséquence grave. La déclaration de mécréance d'un individu signifie de rendre son sang licite, et par là même, rendre licite son meurtre. Même la question de faire se repentir l'aposta, les Ahbash ne s'y soumettent pas, car ils prennent, quand ça leur chante. L'avis de celui qui dit que le fait d'ordonner de se repentir est une recommandation, et non pas une obligation. Et de là, ils tuent celui qu'ils jugent apostat s'ils le peuvent. Je vais évoquer à présent certains faits qui attestent de cela. Les Ahbash ne se plient pas aux lois des pays dans lesquels ils sont présents, quand bien même ces lois ne seraient pas en opposition à la religion. Ils ne s'y plient qu'en apparence, et concernant ce qui va dans le sens de leur objectif. Je démontrerai cela dans des postes à venir, incha'Allah. S'y infliger une peine leur est possible, que ce soit en meurtre, en emprisonnement, en coup, et autre que cela à l'encontre de ceux qui s'opposent à eux, ils le font sans la moindre hésitation. Ils s'appuient pour parvenir à cela, même sur les non-musulmans. Un des shaykh Ahbash m'a dit, réjoui, « Notre association au Liban », ils disent les Ahbash, débattaient avec un individu sur le châtiment de la tombe. Quand cet individu a persisté sur son reniement, l'un d'entre nous lui a dit, « Viens demain à telle cimetière, et je te montrerai le châtiment de la tombe. » Le dupé est allé et il se tint avec le Habashi devant le trou d'une tombe ouverte. Puis le Habashi te fit feu et le tua. Puis il dit, « À présent, tu verras le châtiment de la tombe. » Un autre Habashi s'émerveillait qu'il tuait ceux dont l'ordre lui était donné par la direction des Ahbash de l'exécuter. Il le tuait en lui brisant la gorge alors qu'il dormait au milieu de sa famille. Quant à moi, je prends Allah Ta'ala à témoin que j'ai entendu cela d'eux-mêmes. C'est pourquoi je conseille à toute personne qui s'engage avec les Ahbash et qui a été dupée par eux en pensant qu'ils ne faisaient qu'enseigner la croyance juste et combattre l'anthropomorphisme, de fuir d'eux comme s'ils fuyaient d'un lion. Cela revient en effet à s'exposer au meurtre ou à la nuisance un jour ou l'autre ou encore à s'exposer aux affres du taqfir ou encore cela revient à grossir les rangs de ce groupe taqfirite. Que Dieu protège son pays et les autres pays des musulmans du mal de ce groupe. Aïwa Voyez-vous ? Alors ici, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi cette histoire de repentir ? Oui, c'est parce que dans l'islam, quand quelqu'un apostasie, il est obligatoire de le faire se repentir trois jours, de lui proposer, de lui intimer pendant trois jours le retour à l'islam. Donc dans la loi de l'islam, c'est comme ça. Et donc, ici, il y a en effet l'obligation de faire se repentir la personne trois jours. Ce n'est pas directement que le calife fait exécuter l'aposta. Mais les ahbèches ont considéré que ceci c'est que recommandé quand ça les arrange. Attention, quand ça les arrange. Ils vont chercher des paroles. Ah mais qu'elles soient fortes, pas fortes, tu sais, l'essentiel pour eux, c'est la réussite. Mais de toute façon, quand bien même il n'y aurait pas cet avis, ils trouveront bien un système de darura pour te rendre halal le meurtre. Bon, ça, ils peuvent halalifier beaucoup de choses. Ah oui. Pour la darura, ils vont te dire mais réfléchis un peu, c'est pour l'islam, ça. Ah, ils tuent les gens pour l'islam, ils nous disent. Bon. Alors écoutez, c'est selon les chers ahbèches qui ont tenu ces propos-là. Et l'individu, il ne joue pas avec l'islam. Il prend Dieu à témoin qu'il a entendu ça de leur bouche. Donc après, ce n'est pas quand même des choses inventées. Il faut se rendre compte que le habachisme, ça coûte cher. Bon. Alors, 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 que dire au vu de tout cela ? Il faut dire aussi que le shaykh al-Munawi, le shaykh Yusuf al-Munawi, il s'est retrouvé lui-même avec quelqu'un qui était venu pour le tuer. Oui, il s'est trouvé à dialoguer, etc. et à se retrouver dans la situation avec quelqu'un qui est venu qui est venu pour l'exécuter. Oui, on lui a fait comprendre à cet individu que Yusuf al-Munawi ce n'était pas bien, etc. Mais au final, la personne a compris qu'on l'avait dupé et qu'on l'avait manipulé. D'ailleurs, il s'est retourné contre la jamaïya, cette personne-là. Cette jamaïya qui avait envoyé une personne manipulée tuer un innocent. mais malgré cela, le Cheikh Yusuf al-Munawi continua son travail de mise en avant de la vérité que Dieu l'en rétribue. Amin, ya Rabbi. Ensuite, il y a aussi Hadi Fayyed lorsqu'il a communiqué avec le Cheikh Yusuf al-Munawi qu'est-ce qu'il lui disait parmi toutes les choses qu'il a dites et les enregistrements sont disponibles. Parmi les choses qu'il avait dites, il lui disait quoi ? Il lui disait qu'il voit du sang dans cette affaire. Le sang de qui ? Ah non, lui, il ne pensait pas le sang des Ahbash à mon avis. Non. Ah non, c'était le sang des réveillés. Oui, 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 le sang des réveillés. Vous entendez bien. Ah, il voyait ça Hadi Fayyed. Il voyait qu'au loin, ça sent bizarre. Ça sent le sang. Alors oui, moi je lui avais dit Hussam de préserver le sang des musulmans qu'ils ont déjà très largement procédé aux prémices de la boucherie. Or nous, nous ne voulons pas une boucherie. Nous, on voulait juste montrer le Dalil et faire soumettre les gens à la vérité par le Dalil. Et dans le cas où il y aurait opposition, c'est lors d'un débat que cela se règle. Comme ça, vous prenez Atlet, Atlet. Mais vous n'avez pas voulu. Vous préférez un autre Atlet, Atlet vous. Bon. Alors à ceux qui sont venus tambouriner à la porte ou à celui qui est venu tambouriner à la porte, donc écoute, tu m'as déformé la poignée de la porte. Ça, c'est pas gentil. C'est pas bien. Je demanderai que la réparation soit faite pour la poignée de ma porte. Et il faut arrêter maintenant de vouloir Atlet, Atlet. Pourquoi Atlet comme ça ? Ramène quelqu'un pour débattre et on s'assoit et on verra c'est qui qui mérite Atlet, Atlet. Moi, je prétends, j'affirme, que s'il y avait un calife des musulmans, il est très fort probable que l'exécution de Hussam Karakira par décapitation soit la peine qu'il lui appliquerait. Et oui. Et ceci, ceci, il faudra creuser cette question-là auprès des savants de l'islam pour comprendre quel est le jugement réel de cet individu sournois parmi les sournois, fourbe parmi les fourbes, menteur parmi les menteurs, le shaykh de l'association tekfirite, le tyran Hussam Karakira, le despote pour qu'il nous promette Atlet, Atlet. Oui. Oui, le despote Hussam Karakira. Tu n'es qu'un tyran. Malheur à toi. T'as pas honte. Et tu viens comme ça avec ta imam. T'as entendu comment il avait dit ton Mahmoud là. Il avait dit même si là il ne le fait il y a qu'un atlet. Ah, ah ben, purée, c'est, tu les vois comme ça, les hiya et tout. Mais après, ils vont faire les madih, attention, ils vont dire il y a Rasulallah, etc. Ils vont chanter. Eh ben. Donc, vous voulez réduire au silence par la terreur. C'est la loi de la jungle, comme je l'ai déjà dit, n'est-ce pas ? C'est donc la loi de la jungle que vous avez adoptée et c'est là la voie des Ahbash. Oui, on peut le voir dans mains exemples. Vous êtes des sauvages. Oui, vous êtes des sauvages et vous voulez vous faire passer pour des civilisés. Vous voulez avoir raison par la force au lieu de vous soumettre au débat contradictoire et au Dalil. Eh ben. Ma foi, avec tout ce que l'on a vu à présent, on peut considérer beaucoup de choses. On peut considérer déjà que les Ahbash sont des criminels, que Hussam Karakira est un criminel. Oui. Même si ce n'est pas de sa main, tu sais. Et nous pouvons aussi considérer que il y a un nombre de gens qui depuis le début me disent par exemple d'arrêter des choses comme ça parce qu'ils ont peur. Oui, je comprends que vous ayez peur. Quant à ceux qui ont peur et qui n'arrivent même pas à parler, eh ben alors si toi tu as choisi de vivre une vie de silence, que certains pourraient qualifier d'une vie de rat, moi je ne la veux pas pour moi. Ils mentent sur l'islam, ils nous ont trafiqué l'islam, ils ont tronqué les paroles des savants, falsifié les paroles des savants, ils nous ont arnaqué, ils nous ont rendu dans des égarements multiples, ils nous ont fait déclarer, mécréant les musulmans sans droit, etc. Il est hors de question que je me taise alors qu'il s'agit là de l'islam. Et fait aggravant, entre eux et nous, il y a le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, lui, qui les accuse d'avoir péché, en soutenant leurs paroles innovatrices et mensongères, parmi encore les choses qui sont notifiables pour nous ici en France, il y a le cas de Zuhair, qui une fois que je parlais avec lui, concernant un wahhabite qui était dans mon quartier, etc., et qui posait quelques problèmes, alors qu'est-ce qu'il disait, Zuhair, il me disait de prendre des bandits avec moi, de marmets, de gangsters, comme ça, ils lui font comprendre qu'ils vont lui faire atlet, atlet, ah oui, donc j'ai la transmission de Zuhair aussi, oui, pour atlet, atlet, ah oui, donc Zuhair, à part atlet, atlet, là, t'es pas là pour le débat, c'est pas ça, atlet, atlet, dans le DIN, c'est avec le Dalil, bon, donc oui, c'est en réalité, ils sont très, très faibles, et ma foi, ô vous mes frères et sœurs réveillés, c'est en parlant que l'on se protège mutuellement, ce n'est pas en se taisant, en se taisant, tu vas juste subir, c'est tout, ah ben si tu veux subir, si c'est ta voix, bon ben écoute, il a été rapporté que Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu, qu'il a dit, alors qu'il approchait de la mort, sur son lit de mort, qu'il n'y avait pas un empant de son corps qui n'ait été frappé par un coup d'épée, ou qu'il n'ait été atteint par un tir à l'arc par une flèche, et qu'il n'y a pas un endroit qui n'ait été un empant sans qu'il n'y ait ça ou ça ou encore un coup de lance et le voilà mourir sur son lit. Et ensuite, il aura fini en disant que ne trouve pas le sommeil les yeux des lâches. A chacun sa voix. Sachez, vous, les Ahbash, ainsi que vous, les frères et sœurs réveillés, vous n'avancerez pas votre date de mort et vous ne la reculerez pas non plus. En revanche, celui qui se tait, eh bien, ma foi, il laisse libre cours au despotisme. Quant au despote, eh bien, ma foi, quand bien même vous exécuteriez vos plans, c'est Allah qui fait vivre et c'est Allah qui fait mourir. C'est à Allah que je m'en remets et c'est à lui que je me fie. Qu'il me protège et qu'il vous protège, oh mes frères et sœurs réveillés, de l'injustice, de la tyrannie des Ahbash, quant à toute personne qui n'est pas encore allée dans ce groupe mafieux, dans ce groupe très mauvais et très dangereux selon les degrés de dangerosité multiples qu'il peut y avoir, nous vous recommandons ce sage conseil qui a été donné par ce shaykh-la. Fuyez tel si vous vous étiez devant un lion. Que Dieu garde et protège tous mes frères et sœurs réveillés de l'injustice des Ahbash et à toute personne qui s'oriente vers les Ahbash. Est-ce que c'est vers un groupe comme ça que vous vous orientez ? Est-ce là l'avenir pour vous, vous pensez, pour le bien-être et l'épanouissement dans l'islam ? Mais fuyez donc ces gens comme la peste ainsi que l'a indiqué un élève du shaykh Abdoullah Rahimahoullah. Prenez le conseil là où il y a les preuves. Ma foi, vous avez des preuves de faits qui ont été avérées. Ne vous exposez pas vous-même à la perdition en vous mettant avec ces gens-là. Quant au Ahbash, un jour ou l'autre on meurt et un jour ou l'autre nous rendrons nos comptes vous et nous. Que Dieu me garde, moi, ainsi que mes frères et soeurs réveillés. Réveillez-vous les Ahbash qui sont bisounours. Ce n'est pas l'association des bisounours ici. Et les Ahbash au-delà 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 à la du